Assalamu alaikum wa rahmatullah En espérant que tout le monde se porte au mieux, nous allons aborder un sujet important, un sujet qui vise à vous apaiser, à vous réconforter, et peut-être même à vous annoncer de bonnes nouvelles. Nous allons parler de la mort. La mort pour le croyant n'est pas un malheur, elle est le destin qu'il ne peut pas éviter. Elle est le choix de Dieu. C'est Dieu qui décide du moment de la mort. Et quand Dieu décide quelque chose pour le croyant, c'est forcément un bien pour lui. Mais dites-moi, c'est quoi exactement la mort ? La mort, c'est la sortie de l'âme de manière définitive. Parce que notre âme sort de notre corps pendant le sommeil, mais elle revient pour que nous puissions nous réveiller et continuer à vivre. Mais si l'âme sort de manière définitive, irréversible, elle ne revient plus dans ce corps, ça s'appelle la mort. Car ce corps va finir par disparaître. Nous récupérons cette âme dans un nouveau corps, c'est-à-dire la résurrection. Mais lorsqu'elle quitte ce corps, celui-ci, de manière définitive, nous sommes décédés. Cette mort est-elle douloureuse ? Oui et non. Quelques instants avant la mort, ce qu'on appelle l'agonie, il peut y avoir des souffrances qui sont naturelles, normales. Le prophète, par exemple, avant de décéder, il souffrait. Son corps était épuisé. Il endurait une maladie. Il avait très mal à la tête. Il a dit La mort est précédée, est accompagnée des affres de la mort, c'est-à-dire de souffrances. On ne peut pas y échapper. Ça fait partie des lois de cette vie. Mais l'instant de la mort, qui correspond à la sortie de l'âme, n'est pas du tout violente ni douloureuse pour le croyant. Bien au contraire, ça se passe extrêmement bien. Dans une large parole du prophète, dans un de ses discours, il nous a expliqué en détail la mort du croyant, et la mort de la personne mauvaise. Commençons par la mort du croyant. Le prophète, A.S. nous dit Dieu envoie l'ange de la mort pour récupérer l'âme du croyant. Il appelle cette âme en lui disant « Ô toi, l'âme pure, apaisée, viens rejoindre ton Seigneur. Ton Seigneur est content de toi. » Et d'autres anges, aux visages resplendissants de lumière, des visages apaisants, viennent réconforter le croyant en lui disant « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne crains rien. Ne sois pas triste. On annonce la bonne nouvelle du paradis. » Et à ce moment, la chose que nous désirons le plus, c'est véritablement de mourir, c'est-à-dire d'aller rejoindre Dieu, parce qu'on sait ce qui nous attend comme surprise, bonne surprise. L'âme sort délicatement comme l'eau qui coule d'un vase, d'une carafe. C'est fluide. Et puis ensuite, cette âme est enveloppée dans un linceul par les anges, un linceul qui vient du paradis, qui est beau et surtout qui sent extrêmement bon. L'âme va dégager une odeur de musc qui va se répandre partout. « Farawhun wa rayhanun wa jannatuna'im » « Farawhun wa rayhanun » ça veut dire « Il y aura une miséricorde pour ces gens-là, une bonne odeur et un paradis. » Ensuite, cette âme va être élevée, emmenée dans les hauteurs du ciel jusqu'à la limite de notre univers. pour passer cette frontière qui va nous mener au deuxième ciel. Et là, il y a des anges qui sont là pour autoriser le passage ou bien l'interdire et ils disent « Mais de qui s'agit-il ? » Et là, les anges qui transportent votre âme disent « C'est un tel fils d'un tel » en citant vos beaux prénoms et ils sentent tous une bonne odeur qui leur indique que c'est une personne qui mérite de s'élever encore plus. Et l'âme s'élève et s'élève et s'élève les anges l'emportent jusqu'à arriver au dernier ciel. Et là, le livre dans lequel est inscrit ton œuvre, tes bonnes actions est déposé avec les livres dans l'endroit où sont entreposés et conservés les registres des gens qui ont fait du bien. Et ensuite, Dieu demande à cette âme de retourner là où elle est. D'où elle vient, c'est-à-dire sur terre. Parce que nous avons été créés à partir de la terre et nous devons y retourner. Ce n'est qu'après la résurrection que nous pourrons espérer entrer dans le vrai paradis éternel. Et puis, le prophète va nous parler de la situation opposée, celle de la personne injuste, méchante qui a délaissé la vérité et qui s'est efforcée à vivre une vie dans l'égarement. Il dit que c'est l'ange de la mort qui vient arracher cette âme en l'appelant et en lui disant viens ce qui t'attend c'est le supplice et vous avez des anges repoussants, hideux, qui font peur, qui viennent arracher cette âme nous dit le Coran. Ils prennent cette âme qui dégage une mauvaise odeur, ils la mettent dans un tissu qui est rêche, qui n'est pas confortable du tout et ils montent avec l'âme et lorsqu'ils arrivent à la limite du premier ciel le passage, l'accès au deuxième ciel est interdit et le prophète va citer le verset du Coran qui le prouve les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront jamais au paradis à moins que le chameau puisse traverser le chat de l'aiguille ou bien qu'une grosse corde puisse passer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire c'est une image qui signifie que c'est impossible et évidemment cette âme va donc souffrir et d'ailleurs cette personne est même déjà frappée par les anges en ce moment Allah en parle dans plusieurs versets dans le Coran que les anges sont là pour leur infliger un châtiment humiliant et également les supplicitations c'est-à-dire évidemment quand une personne décède nous sommes tristes parce que nous aimons cette personne il est tout à fait normal que la famille du défunt ressente du chagrin même le prophète a pleuré lorsque son fils Ibrahim est décédé dans ses bras et les compagnons ont été surpris ils ont dit prophète mais tu sais très bien toi tu pleures sous-entendu tu es celui qui est notre exemple qui est fort dans l'épreuve qui patiente et tu sais très bien que cet enfant va aller au paradis tu acceptes le destin de Dieu pourquoi donc verser ses larmes il a dit détrompez-vous ses larmes ne signifient rien de négatif au contraire mon coeur est triste mes yeux débordent de larmes c'est une miséricorde de la part de Dieu ça prouve que j'ai de l'amour que j'aime cet enfant c'est bon signe je suis en bonne santé j'ai pas un coeur dur je suis sensible et il va dire vous n'entendrez de mal en que ce qui plaît à Dieu là est le comportement du croyant il pleure mais vous n'entendrez de sa bouche que ce qui plaît à Dieu notamment cette parole c'est à Dieu qu'on appartient c'est à lui que nous allons retourner c'est ce que Allah nous a demandé de dire dans l'épreuve comme cela est cité dans le Coran une femme qui s'appelle Oumu Suleim qui vivait à l'époque du prophète a eu un enfant avec son mari Abu Talha mais il est tombé gravement malade et pendant que son mari était absent au travail l'enfant va décéder la famille était sous le choc et la maman va dire personne n'avertit mon mari c'est moi qui lui annoncerai la nouvelle quand il rentrera laissez moi faire je sais comment aborder le sujet avec lui et lorsque Abu Talha va rentrer le soir elle ne va rien laisser transparaître de sa tristesse et quand son mari va lui dire quelles sont les nouvelles de notre enfant comment va-t-il elle va lui répondre il ne s'est jamais senti aussi bien il est reposé il est calme évidemment le père a pensé qu'il était guéri et qu'il dormait mais en réalité il était décédé lorsqu'ils vont s'apprêter à dormir elle va lui dire oh mon mari je te mets face à une situation si des gens nous prêtent un objet un bien gentiment et ensuite il demande à le récupérer et que nous nous refusons de le leur rendre trouverais-tu notre réaction juste et légitime il va dire non non parce que ce n'est pas à nous on doit le rendre ce qui leur appartient et elle va dire oh mon mari dis inna lillah wa inna ilayhi raje'oun car notre fils a été repris par Dieu Allah a repris ce qui lui appartenait et ça ça a étonné Abu Talha qui est parti informer le prophète alayhi salatu wassalam du comportement admirable de son épouse dans l'épreuve alors lorsqu'une famille est touchée par ce type de malheur ils vivent un deuil une tristesse il nous est demandé de leur présenter les condoléances de les accompagner de les soulager et voire même de les aider le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que les croyants sont comparables vous savez à un mur un mur dont les briques sont solidement entrelacées solidement attachées c'est à dire qu'il y a entre les musulmans de l'unité et il y a une fraternité très solide également il nous dit que les croyants dans l'amour et le soutien qu'ils se vouent mutuellement sont comparables à un corps qui lorsque l'une de ses parties l'un de ses membres est touché par une douleur une maladie c'est l'ensemble du corps qui va réagir et qui va compatir c'est à dire que l'ensemble du corps va ressentir de la fatigue de l'insomnie ne va pas trouver le sommeil et va ressentir de la fièvre c'est à dire que les croyants sont comme un seul corps quand une petite partie est touchée c'est tout le corps qui réagit donc il nous est demandé d'accompagner les personnes qui vivent des épreuves et des malheurs de rendre visite à ces personnes évidemment de ne pas s'attarder chez eux parce que ils reçoivent beaucoup de monde et puis quand on est chez des gens qui vivent un deuil il ne faut pas rester trop longtemps au point d'attendre le repas et de les mettre dans la gêne à moins qu'ils ne soient gentils et qu'ils nous proposent de rester et puis ne pas tenir des discussions durant notre visite qui sont hors sujet des discussions qui vont peut-être mettre mal à l'aise la famille attrister la famille c'est à dire blaguer rigoler parler de tout et n'importe quoi c'est un manque de respect et puis il nous convient maintenant de nous intéresser au rituel funéraire c'est à dire qu'est-ce qu'on doit faire avec cette personne qui est décédée qu'est-ce que nous devons faire avec nous devons au plus vite l'enterrer mais avant de l'enterrer nous devons purifier ce corps car il va rencontrer Dieu quand on doit rencontrer Dieu dans la prière on fait nos ablutions de même quand on va devoir rencontrer Dieu après notre mort nous devons être purifiés il faut que nous fassions les petites ablutions et les grandes ablutions à ce corps mort qui s'occupe du lavage mortuaire ce sont les proches en priorité si c'est un papa ses enfants son épouse ses frères et évidemment des gens qui savent bien laver le corps des gens de confiance comment se déroule ce lavage on doit évidemment retirer les vêtements de la personne décédée en prenant garde de lui laisser un vêtement qui puisse ou une serviette qui puisse cacher sa nudité et ensuite on va verser de l'eau sur son corps faire ses petites ablutions puis ensuite faire ses grandes ablutions c'est-à-dire imbiber tout son corps d'eau on va également utiliser les produits nécessaires pour bien laver son corps et aussi le parfumer et quand on aura terminé cela on va le couvrir ce défunt d'un linceul un linceul c'est un vêtement un drap de préférence de couleur blanche fait de plusieurs morceaux trois cinq il vaut mieux utiliser un nombre impair de tissus pour couvrir ce corps le prophète a donné comme recommandation aux femmes qui ont lavé sa fille la chose suivante lavé ma fille trois à cinq fois ou bien plus si cela est nécessaire avec de l'eau et du lotus alors c'est une plante qu'on utilisait à l'époque qu'on réduisait en poudre en petits morceaux et qui donnait une bonne odeur on dirait aujourd'hui du parfum ou bien du savon et au dernier lavage quand vous aurez terminé avant de l'envelopper mettez du camphre dans l'eau et quand vous aurez terminé appelez-moi et le camphre c'était un produit qui permettait de conserver le corps ça donnait une odeur forte qui tue les microbes et repousse les bêtes sauvages qui peuvent parfois déterrer les corps dans les cimetières et s'en nourrir les charognards bref il s'agit de prendre soin de ce corps et de le mettre sous terre avant de l'enterrer et après l'avoir lavé il faut prier sur cette personne la prière mortuaire alors on peut la faire à la mosquée mais on peut la faire aussi à la maison ou dans la morgue ou bien même au cimetière peu importe l'endroit on fait nos ablutions on se dirige vers la Kaaba on met le corps devant nous le cercueil et on dit Allahu Akbar quatre fois et après chaque takbir Allahu Akbar on va dire certaines choses on va prier sur lire la Fatiha ensuite prier sur le prophète ensuite faire des invocations pour le mort et puis ensuite faire des invocations plus générales pour tout le monde une fois qu'on a terminé cette prière on peut l'enterrer celui qui assiste à la prière mortuaire il a l'équivalent d'une montagne de bonne action et celui qui accompagne le convoi funéraire jusqu'à l'enterrement il fait la prière et ensuite il va jusqu'à enterrer la personne il a l'équivalent de deux montagnes de bonne action une fois que la personne est enterrée dans la direction de la Kaaba il nous est demandé d'attendre un petit peu et de faire des invocations pour que Dieu aide cette personne à répondre aux questions des anges mais ça nous en parlerons la fois prochaine je vous dis à bientôt et avant de vous quitter un petit verset du Coran ou quelques versets du Coran en rapport avec notre sujet c'est dans la surah Al-Fajr la numéro 89 ce sont les derniers versets de la surah versets 28 29 et 30 Allah nous dit Fais retour reviens vers ton Seigneur satisfaite et Dieu est satisfait de toi rentre avec mes serviteurs au paradis c'est ce que Inch'Allah les anges nous diront et ce que Dieu nous dira lorsqu'on décédera mais pour cela il faudra faire les efforts pour connaître une bonne fin je vous dis à bientôt Wassalamualaikum wa rahmatullah